Bon matin les cavaliers, mon nom est Caroline Rochefort, je suis instructeur pilates et je suis aussi voltigeuse équestre et propriétaire de la compagnie AXE Pilates qui se spécialise entre autres en pilates pour cavalier. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite voix grippée ce matin, c'est beaucoup moins pire que c'était vendredi, c'est pour ça que cette capsule du vendredi vous arrive lundi parce que vendredi, je ne pouvais pas parler. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'allègement de l'avant-main du cheval et aussi du travail en équilibre sur la selle. Comme on sait bien, un cheval, ça sent une mouche sur son dos, on le voit quand la mouche est là, la petite peau frémit. Donc c'est sûr que c'est important que le cavalier soit bien en équilibre sur sa selle. Donc si vous êtes ici, mais que vous avez les épaules vers l'avant comme ça, vous envoyez du poids vers l'avant de votre cheval et automatiquement lui, il va le ressentir et vous, ça vous fait une position beaucoup moins stable en selle. Donc c'est pour cette raison qu'on veut venir travailler pour venir être bien droit, les épaules au-dessus des hanches, pour être au-dessus de son centre. Comment on fait ça? Il y a plusieurs manières, mais j'ai deux exercices à vous proposer aujourd'hui qui vont venir travailler la ceinture scapulaire, donc au niveau des omoplates ici. Le premier exercice, on va être sur le ventre. Donc on est sur le ventre, on pense bien à venir soulever le nombril, comme s'il y avait une petite glace sous le nombril et qu'on ne voulait pas que ça touche le tapis. Vous allez venir mettre le nez au sol, les jambes sont ensemble ou légèrement séparées. Descendez bien les épaules. Donc le nombril soulevé du plancher, si j'allais passer ma main en dessous, ça passerait. Ce qu'on fait, on inspire, on vient rater les omoplates une vers l'autre, en gardant le nombril légèrement décollé du plancher. À l'expiration, on va monter le haut du coche, en gardant le regard vers le tapis. Donc on ne vient pas ici parce que ça vient créer une tension au niveau des cervicales et on ne veut pas se blesser dans le cou, ce n'est pas le but. On inspire en haut et on expire, on redescend, toujours en gardant le nombril contracté. Donc on inspire, expirez en haut, inspirez en haut et expirez, on redescend. Encore deux fois, juste pour bien le voir, inspirez, expirez, inspirez, inspirez en haut et expirez, on redescend. Et dernière fois, inspirez et expirez en haut, nombril contre la colonne, inspirez en haut et expirez, on redescend. Donc, même chose que tous les exercices, on essaie de faire cet exercice-là environ huit fois, entre six et huit et on fait dans deux et trois répétitions de la série. Deuxième exercice que je veux proposer, on vient en position quadrupède. Donc on est ici, les genoux sont sous les hanches, les genoux ne sont pas ici, ils ne sont pas ici non plus. Ils sont vraiment sous les hanches. Le nombril est soulevé. Pour la ceinture, ce qui est plein, on n'est pas ici, on n'est pas comme ça non plus. Donc on vient plutôt penser un peu comme une table à café. L'intérieur des coudes se regarde, nombril contre la colonne. On va venir tourner les pieds ici, on inspire, à l'expiration on monte. Poussez bien les abdominaux, nombril contre la colonne, inspirez en haut et expirez, on redescend. Et encore, inspirez, expirez en haut et expirez, on redescend. Encore deux fois pour que vous voyez bien. Inspirez, expirez en haut et expirez, on redescend. Et dernière fois, inspirez, expirez en haut et expirez, on redescend. Donc ça, c'est tous les exercices qui vont venir vraiment travailler le haut du dos. Pour étirer tout ça maintenant, parce que quand on est à cheval et dans la vie en général, on a tendance à faire beaucoup de choses. Les épaules fermées, il fait froid, on ferme, on travaille à l'ordinateur. On va venir ouvrir aussi au niveau ici, du petit pectoral. Je vais le mettre de côté encore, vous allez bien voir. Si j'ai le petit pectoral raccourci, automatiquement ça fait rondir l'eau de mon dos. Si je viens bien ouvrir, clic, ça vient replacer ma position. Donc je suis bien dans l'équilibre sur moi-même à cheval. Comment on va faire ça? Vous allez simplement venir mettre une main longue et l'autre main va être à 90 degrés ici. Ce qu'on va faire, on va tourner la tête pour venir regarder le plafond comme ça. Et vous allez pousser dans la main qui est à 90 degrés. Donc vous allez voir, ça va venir étirer ici, au niveau de votre pectoral. Donc cette main-là, votre l'autre main dans le fond va avoir cette position-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'espère que ces exercices vous ont aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contracter. Je vais vous éclairer et n'oubliez pas de toujours bien vous étirer après avoir monté à cheval. C'est très, très important. Ça nous permet d'être mieux le lendemain et ça permet aussi d'éliminer les tensions et d'éliminer justement les raccourcissements qui peuvent se créer et les défauts de posture. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page Facebook, allez-y. Axe Pilates pour Cavalier. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci.